plus tard machin du coup le fièvre des vampires c'est coquet ici n'est ce pas une vue imprenable sur la vallée par temps clair on aperçoit d'un tient vous pouvez les ruines se ressemblent tout sensible délicate très franchement qu'est-ce que vous trouvez d'être là il vous l'expliquera de vive voix on est sur les nerfs c'est toujours ainsi quand on retrouve un ex surtout quand l'ex en question est un vampire je doute qu'il soit d'humeur à badiné moi aussi honnêtement oui je suis nerveuse j'aimerais fuir à toutes jambes j'ai promis d'aider mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle Enfin je lui dois bien ses retrouvailles tant pis Préparons nous d'être lave sera là d'une minute à l'autre Oubliez pas de vous laver les mains comme Régis Et ça veut dire que du coup si on avait pas pris cette fin là enfin si on avait pas choisi de retrouver Sienna on aurait pu avoir une fin tout à fait différente en allant chercher un archive vampire et compagnie putain la vache Bon il attend quoi j'attends Oh ça pue Reine Sienna Sienna Je dois te poser une question Tout n'était-il qu'une comédie Ce qui nous liait Était-ce Une ruse Ce n'est pas aussi simple Au contraire C'est très simple Soit tu m'as trompé Soit non Je te pardonne Mais je pleure Car il nous faut nous serrer Ah non Oh Hein ? Nani Elle est morte ? Quoi ? Je comprends rien Le ruban C'est encore joué de moi Elle me le paiera Gouda ! Elle me le paiera ! Ah Vous n'auriez pas du vous emmêler sans saleur Ah baston du coup Oh Régis ! Oh Régis ! Bah c'est l'heure de la baston Allez à mon tour ! Ok ! Deux secondes ! Oh la vache ! Euh... Les vampires en général on se bat quoi contre eux en... Plutôt du quen Sans noir et... D'accord ! Donc le sans noir j'ai déjà ça Lui il compte les vampires ! Elle est où ? Voilà ! Dans la foulée on répare l'épée ! Voilà ! Voilà ! Unième coup pour la route ! On voit le sang noir ! Et on y va ! Oh ! Oh ! Oula ! A moi ! Laisse Régis tranquille ! Ah bah c'est plus ton ami là Régis ! Faut y aller maintenant ! Faut se faire une raison Régis ! Il a pété un boulon ! Tiens ! WTF ? WTF ? Ah donc euh... On a la couverture ! On comprend mieux ce qui se passe ! WTF ? Comment je l'ai touché là ? On y va... On rentre ! On prend tellement cher Oh la vache Ok il va falloir améliorer nos esquives Bon bah je crois que ça va être un digne mode de fin pour le jeu là les enfants Quel bordel Il rigole pas d'être la fin Alors c'est quoi là ? Il faut se retaper tout le combat ou on peut juste renchaîner la phase 2 Très très stylé Et du coup ouais sur la couverture du... Enfin sur la couverture Comment dire l'image couverture de... Oui bah si c'est ça la couverture de Blood and Wine Du coup c'était cette bestiole là qu'on voyait Bien j'aurais du... Ouais d'accord c'est un connard Ouais du coup ce que je voulais faire déjà c'est remettre de l'huile Mais de l'huile Allo merci Et on doit bien avoir une décoction sympa là C'est le moment C'est le moment C'est pas mal ça hein Ouais C'est le moment C'est quand même C'est le moment basé Tout Ok J'avais mis à l'aile Et On Merde j'ai trop d'intoxication du coup Je peux pas meuiller avec les rondelles ça c'est emmerdant Ok Quel enfer A chaque fois je me fais avoir ton timing Ok là c'est bon Ah le sang Vache C'est compliqué ce qui nous arrive les amis Il y a un truc que je dois pas comprendre Peut-être que quand il nous vole dessus Il faut lui mettre un coup de Yarden Ou alors il faut lui Fouter un coup de... Comme on a fait avec J'ai déjà oublié comment c'était qui le boss Avec la sorcière Quand elle commençait à nous foncer dessus depuis les airs On lui fout un coup de hard dans la gueule et elle tombait Il faut peut-être faire la même chose avec Dethlaf Mais bon en même temps c'est chaud parce que... Ouais je sais pas Puis du coup ouais les traces de sang au sol je me demandais ce que c'était Et c'est donc un piège Ok Bon du coup cette potion là c'était une mauvaise idée au final Vu qu'on ne peut pas utiliser des rondelles Et que ça me gêne énormément Mais comme c'est que du 70 ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des Elexia là Tant pis Allons-y J'ai oublié les vampires ils ont quelque chose à foutre du feu J'ai oublié les vampires ils ont quelque chose à foutre du feu Ah vision il aime pas hein Ah 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 Il faut juste être chaud sur les esquiveux Ok 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 Pef Bye bye les ailes Aïe Ah J'avais du sang noir Bon Qu'est-ce qu'il se passe C'est un liquide hein C'est un liquide hein On peut quand même lui faire des dégâts à stock C'est un liquide C'est un liquide C'est un liquide C'est un liquide Un liquide C'est un liquide Je m'en fous Je m'en fous Je touche les points faibles Je m'en fous Eh c'est pas embête hein Pif Oula J'en? Aller What's up bitch Agis Il y a que Agis qui peut le tuer du coup hein Laissez le moi Laissez le moi Éloignez vous Je ne peux pas J'insiste Quel beau rôle il laisse jusqu'au bout hein Laissez le moi J'ai vu des sœurs Unep Laissez le moi Il y a Il Laissez le moi Fait Laissez-le Parc Tu 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 L'ultime brouhaha, vraiment Chapeau bas Et donc Alors en tout cas ouais très sympa ce combat de fin Bon la P2 était clairement la plus difficile des 3 Parce qu'après bon la dernière c'était relativement simple de comprendre ce qui se passait Mais très cinématique, très très sympa Je pense qu'en difficulté max ça doit être insupportable Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh j'ai pris deux niveaux d'un coup Ma foi, quelle superbe, quelle prestance Quel enfer Je lui ai mis un coup de boule Cette tenue est très réussie, rassurez-vous Je n'ai simplement pas l'habitude de porter ce genre d'habits Pour tout vous dire, je ne m'y sens pas à l'aise Et je déteste les mondanités C'est une question d'habitude, rien de plus Ne bougez plus je vous prie Quoi qu'il en soit Vous ne pouvez vous présenter devant l'ordre de Vitis Vinifera sans une tenue appropriée La Duchesse ne peut décemment pas accrocher une médaille sur une armure maculée debout Le protocole exige un respect absolu de l'étiquette et de la tradition vertueuse Belle tradition en vérité qui accorde une place d'honneur aux apparences et en appel à la générosité mal placée Vous m'avez l'air songeur Régis Seriez-vous jaloux de ma nouvelle tenue de châtelain ? Du tout Je réfléchissais à voix haute Voilà tout Ce qui, croyez-le ou non, m'arrive assez souvent De toute façon je n'ai nul besoin d'une nouvelle tenue Car je n'assisterai pas à la cérémonie Oh no Pourquoi ça ? Eh bien contrairement à vous, rien ne m'y oblige Je vais donc faire mes bagages Lorsque vous serez plus riche d'une médaille et d'une nouvelle expérience Peut-être me rejoindrez-vous Comptez sur moi Ces bagages il s'en va Régis Ces médailles ont l'honneur des vertus Ce n'est pas un hasard Oui, ça ne m'a pas échappé Je n'arrête pas de penser à la dernière vertu La compassion C'est la seule pièce du puzzle qui ne semble pas à sa place Ne me dites pas que vous croyez à la théorie des cinq vertus Pas après tout ce que nous avons découvert Ce n'est pas une question de croyance ou de superstition C'est une conclusion découlant d'un exercice de pure logique Si Anna a tout planifié Sans notre intervention, une cinquième victime aurait péri Une victime que les rumeurs auraient sans doute assez Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça Ces plans n'ont plus d'importance à présent D'après le messager qui m'a remis l'invitation Elle est à l'intérieur du palais Les courtisans de la Duchesse ont insisté pour l'enfermer dans une tour N'êtes-vous pas curieux de savoir qui d'autre était consigné dans ces livres noirs ? Nous avons du temps devant nous Allons discuter avec le petit surreur de bottes C'est lui qui a donné le nom des victimes à Détlaf Peut-être un détail nous a-t-il échappé Quand tu sais ça ? Régis, d'obtenez-vous que c'est le sireur qui a remis les lettres ? Il n'en a pas parlé quand nous l'avons interrogé ? Figurez-vous que pendant que vous étreniez vos nouveaux habits de cérémonie Je menais ma petite enquête J'avoue que je ne suis pas peu fier de ma conduite J'ai commencé par préparer une généreuse quantité de cirage Pour notre jeune et industrieux ami Voyez-vous, j'ai pu observer qu'au sein de la société des gens de la rue La réciprocité prime sur tous les autres codes Toute bonne action est ainsi récompensée Bien sûr, il en va de même pour les actions malicieuses ou criminelles Je ne vois pas le rapport avec les lettres Au cours de notre discussion Le jeune sireur m'a vite fait comprendre qu'il en savait plus Nous n'avions tout simplement pas posé les bonnes questions Mais grâce à ma faconde J'ai fini par lui délier la langue C'est beau C'est alors qu'il m'a révélé qu'il avait remis la lettre à Détlaf Il connaissait la valeur de cette information En me la fournissant, il ne faisait que me rendre la monnaie de ma pièce C'est bien Bah ouais, go Vous savez quoi ? Vous avez raison Allons-y ensemble J'imagine que vous avez terminé Oui, en effet Mon travail est terminé Reste à voir si vous saurez lui faire honneur lors de la cérémonie Ou si vous allez prendre un malin plaisir à le détruire en vous roulant dans la fange Je ferai attention Promis Ça ne lui va pas du tout à Gérald C'est terrible Je ferai gros tirer ça de ce pauvre homme Parpissier Oh, mais c'est le bretter Bien le bonjour messieurs Vous venez pour vos bottes ? Des bottes crottées sont indignes d'un homme de votre rang, vous savez Approchez, je m'en occupe Je peux te poser une question ? Encore ? Allez-y, je vous écoute Posez-moi vos questions, je n'ai rien à cacher Pourquoi ne pas en profiter pour me laisser polir vos bottes ? Un petit coup de brosse ne leur ferait pas de mal, c'est vrai Ma foi, je vais en profiter moi aussi Comme le disait un vieil ami, les bottes d'un homme sont le reflet de son âme Des bottes propres pour une âme propre Quelle belle formule Les chaussons, quoi Comment vont les affaires ? Plutôt bonnes, je n'ai point à me plaindre Mais elles iraient encore mieux si certains clients bavards voulaient bien s'asseoir un peu L'homme a la redincote Tu lui as remis des lettres, tu t'en souviens ? Oui, bien sûr Je suis jeune et j'ai l'esprit vif Cela dit... Je te préviens, inutile d'espérer me soutirer de l'argent Comment as-tu obtenu ces lettres ? Des mendiants me les ont apportées Pourquoi ne pas nous avoir dit tout ça la première fois ? Bah, vous ne m'aviez point parlé des mendiants, non ? Hum, si c'est le pas Des mendiants ? Qui était-il ? Et combien ? Quatre ? Un pour chaque lettre ? Quatre ? C'est tout ? Il n'y en avait pas un cinquième ? Je sais compter, merci Et sinon ces mendiants ? Ils avaient quelque chose en commun ? Comment ça ? Non, ils étaient tous différents Certains avaient des bottes dépareillées, d'autres pas de bottes du tout Hum, ah si je sais, ils vivaient tous dans la rue Bien vu Ma patience a des limites, réfléchis bien Ces lettres, d'où venaient-elles ? Ils les avaient trouvées dans la rue ? J'en sais rien, moi Ils sont arrivés, ils m'ont donné leurs lettres, c'est tout J'ai rien demandé Gérald, si je peux me permettre Écoute mon garçon, je suis tout disposé à te préparer une autre dose de cirage Réfléchis bien et dis-nous tout ce que tu sais Où pouvons-nous trouver ces mendiants ? Au refuge, j'imagine Quel refuge ? Vous ne connaissez point ? Au bout de la rue, vous prenez les escaliers et c'est sur votre droite Hum hum Merci mon garçon, tiens, pour ta peine Nous devrions jeter un oeil dans ce refuge Allons-y Non, pas Gérard Qu'est-ce qu'il se passe ? Parlez Pas la peine, c'est une perte de temps Si vous ne voulez point entendre raison, tant pis pour vous Messieurs, messieurs, calmez-vous Écoutez, vous et ces sacs à puces, vous allez sortir d'ici de gré ou de force Notre patience est à bout Cet endroit est un vrai dépotoir, il faut que ça cesse Bien dit, on est entre gens bien ici Leur présence dans ce refuge vous pose problème apparemment On peut savoir pourquoi ? Eh, Ballard, t'entends ça ? Encore un défenseur dépouilleux Un empêcheur de tourner en rond et nos femmes et nos enfants n'ont pas à vivre sous la menace permanente de ses gueux Ouais, qu'est-ce qu'ils font ? Et les gens bien, c'est vous, j'imagine Pourquoi ? Vous en doutez ? Oh que oui T'entends ça, Artois ? Ce manant nous insulte Comment osse-t-il ? Écartons-nous, mon brave Mon ami est parfaitement capable de régler seul ce regrettable contentieux Bon, en espérant que ce coup-ci je ne me fasse pas allumer par de péons Mais putain, je me fais éclater la gueule Ils sont à défense ultime ! Ok, un en moins Courage Ok D'accord, j'ai compris Allez, viens, on s'en va Merci pour votre aide J'ai bien tenté de les raisonner Mais sans votre intervention, je n'aurais point échappé à une bastonnade en règle Merci encore De rien ma gueule Qu'est-ce qu'ils vous voulaient ? Ce sont des voisins Ils n'apprécient guère mon travail auprès des miséreux et cherchent à me faire quitter les lieux Je n'y suis pas opposé mais nous n'avons nulle part où aller Mais dites-moi, quel est votre problème ? C'est à mon tour de vous prêter main forte Où sommes-nous ici ? Dans un hospice ? Oui, en quelque sorte Les pauvres gens trouvent ici un peu de chaleur et de réconfort Bien joué Pourquoi les aidez-vous ? Parce qu'ils ont besoin d'aide Ça se tient Je cherche un homme Vous l'avez peut-être entendu mentionner le sireur de la rue de Garl Le sireur ? Un brave garçon, je le connais bien L'un de vous, protégé, l'aurait-il rencontré récemment par hasard ? Je ne suis point leur confident, désolé Cela dit, attendez un peu, ils seront bientôt là pour le repas Vous pourrez les interroger vous-même ? Vous êtes sûr qu'ils viendront tous ? Rien ne les oblige à venir bien sûr Mais rares sont ceux qui résistent à la tentation d'un repas chaud dans les environs Merci, c'est très gentil à vous, nous allons attendre Pourquoi je suis obligé de porter cette tenue par contre ? C'est terrible Mes amis, écoutez-moi Votre soupe sera servie dans un instant Mais avant cela, ces messieurs ont des questions à vous poser Répondez vite, sinon votre soupe va refroidir Ce serait dommage, non ? Il y a quelque temps, quatre d'entre vous ont remis une lettre au sireur Inutile de nier Savez-vous de quoi parle ce monsieur ? Oui, Romain ? Vas-y, parle Je suis point une balance, moi On a tous juré de point causer des lettres Tu peux parler, Romain ? On t'a donné une lettre et tu l'as remise à son destinataire, c'est bien ça ? Bon travail Qui d'autre ? Moi aussi j'ai eu une lettre Je l'ai donnée au sireur Pareil pour le bleu Mais il peut rien dire, vu qu'il est point là Mon cœur Moi j'ai encore la mienne Je dois la donner deux jours après la fête de la Saint Barnabas Il en va de la sécurité du duché Donnez-la moi Ou je vous la prends de force C'est juste que je devais la donner moi-même La montrer à personne C'est ce qu'elle a dit Elle m'a fichu la frousse Ces hommes sont donnés de gens, croyez-moi Sans leur aide précieuse, ce refuge aurait fermé ses portes Si cette personne vous a menacé, vous n'avez pas à tenir parole Si vous le dites La voilà De toute façon, j'avais pas trop envie d'aller voir le sireur C'est toujours plein de boue là-bas Hum Hum Alors la dernière victime c'est qui ? Merde Qui est-il ? Encore un nouveau nom ? Voyez vous-même Votre victime Oh ça alors J'avoue que c'est pour le moins inattendu Qui est pas ça ? Cette fois, votre victime sera notre chère duchesse Il semblerait que nous ayons sous-estimé si Ah ! Ça veut tuer sa propre sœur C'est un coup d'état, Gérald. La duchesse devait être la dernière victime de Detlaf, Sianna avait tout prévu depuis le début. Quel bordel ! En effet, c'est la conclusion logique, Gérald. Quatre victimes sans rapport apparent, si ce n'est les vertus. Une affaire assez sordide pour lancer la rumeur d'une bête vengeresse et pour brouiller les pistes menant à Sianna alors même qu'elle éliminait ses ennemis jurés avec la duchesse en personne pour ultime cible. Si son plan avait réussi, nul ne l'aurait jamais soupçonné. La mort d'Anna Henrietta aurait été perçue comme une forme de punition divine. La duchesse n'est pas tendre, elle est notoirement connue pour son manque de compassion. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourquoi Sianna voudrait-elle assassiner sa propre sœur ? Par envie ? Pour le pouvoir ? Par goût pour la souffrance ? Oui, oui et encore oui. Ces trois raisons sont probables et ne s'excluent pas mutuellement. Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de lui poser la question. J'aimerais connaître ses motivations. C'est tout à votre honneur. Il n'est pas donné à tout le monde de regarder le mal en face. C'est pas vraiment du mal. Vous y allez un peu fort, non ? Elle s'est servie de mon amie pour accomplir ses noirs desseins. Je la hais de tout mon être. Mais je comprends votre soif de vérité. D'après certains philosophes, l'analyse empirique est l'unique voie vers la connaissance. Vous m'avez bien dit que la duchesse avait enfermé Sianna, n'est-ce pas ? Ses courtisans auraient préféré une punition bien plus sévère. Anna Henrietta a dû protéger sa sœur de la vindicte populaire. Tout autant qu'elle a dû protéger ses sujets d'une criminelle endurcie. Quoi qu'il en soit, elle est désormais enfermée dans une aile isolée du palais, dans l'attente de son procès. Pour la voir, il faudrait que je me faufile entre ses gardes. Vous m'accompagnez ? Bien sûr que non. Retrouvez-moi au Mère Lachaise. Après le carnage provoqué par Détlaf, je ne me risquerai pas à l'intérieur du palais. De plus, je préfère la compagnie d'une bonne liqueur de mon dragore à celle de l'odieux sœur de la duchesse. En clair, ça veut dire que vous allez vous saouler par haine envers Sianna, c'est bien ça ? Je ne serai pas aussi catégorique mais j'avoue ne pas répondre de mon comportement à sa présence. C'est compréhensible hein. Elle s'est montré cruelle envers Détlaf et il l'est mort par sa faute. Et maintenant ça ? Non Gérald, allez-y sans moi. Je vous attendrai au cimetière. Bon point en cible hein. Il a perdu son bras où ? Bon bah allons au palais. Cette délignée de Gérald, c'est terrible. J'suis obligé de porter ça ? Non hein, du coup euh... Oulà. La aide. Pourquoi l'inventaire galère ? Hu ! Olala ouais. Vous êtes gentil hein mais le temps qu'on est parlé et tout... On va s'épargner ça. Parlez Sianna... Ok, palais de Beauclair. Alors comment on se rend chez Sianna ? Bon bah ça a l'air relativement simple. Ou pas. C'est joli comme toi ici ! Ah ! Vas-y voilà. Alp ! Je dois voir Sianna, c'est urgent. À quel sujet ? Je veux lui parler, c'est important. Vous voulez parler ? Allez prendre le thé avec votre tante. Cette personne est incarcérée sur ordre de la Duchesse. Il vous faut une autorisation spéciale. J'ai découvert des informations importantes sur son affaire. J'ai besoin d'explications. Ah, très bien. C'est vous qui avez résolu les meurtres. Permission accordée dans ce cas. Mais vous n'avez droit qu'à quelques minutes. Oui, oui. Je serai bref. Le sorceleur va parler à la détenée. Vous pouvez faire une petite pause. Bon, mais pas longtemps alors. Ce n'est pas dans le règlement. Venez-vous voir comment je me porte ? Je vais bien, merci. Le ruban d'Artorius a fait des merveilles. Dommage qu'on me l'ait pris, car... Je sais qui devait être la cinquième victime. Bon sang, quel fouineur vous êtes. Je suis en prison. Detla fait mort. Pourquoi ne pas laisser tomber ? Sienna, cessez de faire comme si vous vous en fichiez. Je sais que c'est faux et ça ne prend plus. Pourquoi vouliez-vous la tuer ? Oh, un enquêteur accompli comme vous, je vous imaginez plus perspicace. C'est pourtant évident. Allons Gérald, à votre avis, pourquoi ? Parce qu'elle vous a tourné le dos, avant de chasser tout souvenir de vous. Bravo Gérald, encore une énigme résolue. Et voilà votre curiosité maladive satisfaite. Cette scène. Et maintenant, allez-vous partager votre découverte avec Anna Henrietta ? Elle n'est plus en danger, certes, mais elle pourrait augmenter votre récompense. Je vais lui en parler. Mais pas forcément pour l'argent. Pour quelle raison, alors ? Elle doit savoir. Parce que vous tenterez sûrement encore de la tuer si elle vous laisse sortir. C'est probable. Rien qu'une seconde. Vous ne pourriez pas oublier les torts que les gens vous ont causé et lui pardonner. Un peu d'amour, bordel. Un peu d'amour, bordel. Mais... Le temps, Hérode, les souvenirs, les modifie. Parfois, on ne se souvient que du bon. D'autres fois, que du mauvais. Si elle m'aimait autant, pourquoi se fichait-elle de mon sort ? Pourquoi m'a-t-elle oublié ? Je l'ignore, mais vous pourriez lui demander au lieu de lâcher des monstres à ses trousses. Rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer ou justifier ce qu'elle m'a fait. Mais si... Peut-être. Mais rien ne justifie ce que vous avez infligé à Anna Henrietta et à Toussaint. Pourtant, elle ne vous a pas abandonné. Alors... Oh, vous voulez vraiment une fin heureuse, hein ? Bah oui, pitié. Après son heure de la let's play. Et que nous vivions tous heureux jusqu'à la fin de nos jours. Partez, sorceleur. Ou on donnera votre médaille à un autre. Quel drame ce serait. Adieu, Sienna. Allez, il fait un effort machine. Le capitaine de la tour souhaite vous parler. Pouvez-vous me suivre ? Je dois d'abord régler quelque chose. J'irai le trouver ensuite. Fort bien. Bon, bah j'espère qu'on a réussi à le raisonner. Qu'on va pas devoir lui éclater la tronche. Il a déjà tué le pot à régis. Ce serait quand même dommage qu'elle crève aussi. Euh... Alors oui, j'aurais pu aller direct. Merde, déjà. D'une chose d'une. Hop. On va compléter ça. Euh... Là dedans on peut rien prendre, ouais. On va rééquiper... L'armure dégueulasse. Hop. Ah oui, c'est bon. Ah mais c'est pas la bonne armure. Merde. Elle a disparu. Elle a tenu. Bon, tant pis. J'espère que je vais pas me faire engueuler. S'il te plait. Je vais retirer les gants par contre. La tenue elle a disparu dans l'air parce que je l'ai... Ah non elle est là. Je comprends rien. Euh... D'accord il y avait... Ah... Ça... Oh la vache. Hi. Tenez bon. Ah... Voilà. On a à nouveau les ridicules. Il ne s'est rien passé. Non, damien. Je vais même faire une vraie sauvegarde au cas où. Parce que ça sent quand même épilogue les amis. Ah, un manqueux Oh la gueule que ça lui fait Ouais, j'ai bien fait de faire une sauvegarde Du coup, on va commencer comme ça La cinquième victime, je sais qui ça devait être Est-ce qu'on fait ça du coup ? Hum, attendez Bon écoutez, on est à la toute fin du jeu Je vais quand même savoir J'ai quand même envie de savoir comment on devrait s'y prendre Hum hum D'accord, donc apparemment on s'en fout Ça, ce truc n'a changé Bah, commençons Oui, commençons Entendu, mais conduisez-vous bien N'agissez pas comme un mercenaire Mais comme un homme Méritant les plus grands honneurs En fait, vous feriez bien Je viens de garder un silence digne jusqu'au bout Que la cérémonie commence Suivez-moi La duchesse vous attend Bah tout de suite Bravo Ça sent la fin Avant qu'il se passe encore un truc de dingo Au nom de la guilde Je sollicite votre aide Votre rayonnante majesté Sans fût La production deviendra impossible Et ça en sera fini de nous Le feu les a-t-il tous brûlés ? C'est une affreuse nouvelle Nous en sommes terriblement désolés Oui, votre rayonnante majesté Il n'en reste pas un Quand les bêtes sont entrées dans l'entrepôt L'endroit a flambé comme une torche Je vais envoyer un garde du palais Examiner le lieu de l'incendie Si la situation est telle que vous la décrivez Le duché vous versera une compensation adéquate Merci, votre rayonnante majesté Votre majesté Gérald de Rive est arrivée Mes chers sujets Il est temps de passer à l'affaire suivante Parmi tous les devoirs qui m'incombent En tant que souveraine Voici celui qui me tient le plus à cœur A présent, nous allons décerner l'ordre de Vitis Vinifera La plus haute distinction de Toussaint Gérald de Rive Pour fendeur de la bête de Beauclair Avancez Nous faisons cet honneur Au sorceleur Qui a sauvé Beauclair De la terrible bête Car tel est notre bon plaisir Yes Puisse ce symbole Rappeler à chacun Que le sorceleur Restera à jamais Un ami de Beauclair Pour le dire plus simplement Je vous remercie de tout cœur Gérald Damien à votre récompense Après tout Ce n'était qu'un contrat Allez l'oseille Merci J'ai une autre petite surprise pour vous Oh pfff 5000 balles Je vous ai pris une dizaine de fûts de 100 real Un vin normalement réservé à la table du cal Allez Une expérience gustative unique vous attend Cela vous fait-il plaisir ? Oui On a bien fait de ça à terre De la tour Faites venir Sylvia Anna Sylvia Anna Sylvia Anna du coup Salut ma mienne Tu arrives Attends pour la fin du jeu Et j'ai l'impression Qu'on est sur une bonne fin J'espère en tout cas Cette dégaine qu'il a Gérald Ça me tue Ça me tue Le sorceleur va-t-il prendre part À cet entretien Je ne suis pas prisonnier J'agis comme je l'entends Tu as commis de graves crimes Cependant tu es ma soeur Et mon coeur m'interdit De te traiter comme une vulgaire criminelle J'ai donc demandé à Gérald De me conseiller de manière impartiale Je vais maintenant écouter Ce qu'il a à dire Sianna est rongée par l'amertume Elle avait des raisons De haïr une bonne partie De la cour de Boclert Des raisons que je connais Et comprends Je ne peux pourtant pas Approuver les actes Qu'elle a commis De quoi parle-t-il Sianna ? Tu le sais très bien J'ai été forcée à l'exil L'aurais-tu oublié ? A ton avantage Tu savais alors Que le trône te reviendrait Même si j'étais l'aînée De la part des ministres Je peux comprendre Ils m'avaient toujours haï Je n'aurais pas été Une épouse digne d'un duc Je peux même comprendre Nos parents J'avais toujours senti le problème Ils avaient peur de moi Car j'osais être libre Cette malédiction imaginaire Tombée du ciel Les a soulagées Mais toi Tu m'as le plus blessée Tu étais mon anariéta Bon sang Ma chère petite sœur Comprenez-vous enfin Sorceleur Elle m'a trahi Votre sœur Et vous n'étiez que des enfants Vous ne contrôliez pas Ce qui se passait Vous avez tort Sorceleur Elle contrôlait les choses Te souviens-tu du jour Elle m'a accusée Et punie ? C'est vrai Je ne t'ai point défendue J'avais trop peur Le conseil s'est montré unanime C'est faux Je t'ai cherché J'ai envoyé des chevaliers Réuni des informations Au dehors Tu ne voulais point Qu'on te retrouve Mouah Depuis le jour De ta disparition Je vis avec le sentiment De t'avoir abandonné Je suis désolée Ma sœur bienvenue Me pardonneras-tu ? Allez Voilà Géralt Avec cette dégaine De pimp Ah elle s'ouï C'est-à-dire qu'elle est contente Bon On a eu une belle fin La good ending Les gars Let's go Bon On a eu l'argent On a eu les honneurs On a eu la bonne ending Je fais de plaisir Le bon côté de cette cérémonie C'est qu'elle a été courte Pour vous peut-être Parce que vous avez vite filé La fête ne fait sûrement Que commencer pour les autres L'alcool coule toujours à flot Dans ce royaume tranquille Vous n'appréciez pas tellement Tout ça finalement Ah cet endroit Est comme un vin fort Géralt Il est bon à petite gorgée Regis le bro On fait la teuf au cimetière Que dites-vous de mon breuvage personnel Pas trop fort Juste ce qu'il faut Je le concocte à partir de la mandragore du coin Variété Alrona Diavolis Les tubercules qui poussent dans le sol volcanique de la région Ont un goût unique Et une couleur marron foncé à la fois rare Et remarquable Fascinant Fascinant Tout ce que j'ai à dire C'est que la cuvée est excellente C'est vrai Il serait sage de mettre des racines de côté pour plus tard Voudriez-vous m'accompagner Oui bien sûr Si vous pensez que c'est une bonne idée allons-y Mais je crois que vous oubliez une chose La racine fraîche de cette mandragore est très toxique Même pour un sorceleur Aucun problème Je n'oublie jamais l'hygiène et la sécurité en alchimie Tenez Des gants et un masque Avec ça vous ne courrez aucun danger Merci On peut y aller dans ce cas Bon bah là gros Décidément on se déguise beaucoup dans cette fin d'histoire là C'est une corde cueilleur Et le masque Là Regardez ça Ordre de vitifinir Incroyable Oh la gueule que j'ai De lune me rend si rêveur A quoi pouvez-vous bien songer Des seins de succubes Non je me disais juste que Tout peut paraître intéressant sous le bon éclairage Même un vieux cadavre de nécrophage Vous êtes vraiment dénué de tout raffinement Je me trompe Faut pas dire ça Je fais pas exprès Non des racines de mandragor Ah Le mandragor c'est pas les plantes dans les potes qui hurlent comme des timbrés Ah là bas Ça y ressemble en tout cas Je retire le masque C'est bon Qu'est-ce qu'il nous a fait Régis ? C'est pas vrai Où êtes-vous ? Régis ? Régis ? Régis ? Où êtes-vous ? C'est-ce qu'il nous a donné la main sur un vampire Je n'ai fait que mon devoir Je n'ai fait que mon devoir Ah C'est Brooks Elles vous ont accusé d'être un traître Hélas Nous autres les vampires suivons un code d'honneur très simple Si simple que vous le trouveriez trivial Soit vous êtes des nôtres Inconditionnellement et quelles que soient les circonstances Soit Elles ne passeront pas l'éponge, c'est ça ? En effet Par chance Il existe une autre règle informelle et tout aussi triviale que la première Qu'on pourrait résumer par Loin des yeux, loin de la rancœur C'est pourquoi je dois quitter tout ça Probablement pour très longtemps Oui, je comprends Ah Retournons à mon bivouac J'ai une furieuse envie de reprendre un verre Pauvre Régis Bon après Régis visiblement de ce que je sais des bouquins etc Il s'en fout un peu de Ouivi Et puis comme il est immortel dans l'absolu Il fait un peu ce qu'il veut Quel bouquet exquis Il se développe en douceur et le final est explosif Vous ne trouvez pas ? Je ne suis pas un grand connaisseur Alors il est grand temps d'apprendre Vous êtes quand même propriétaire du vignoble Corvo Bianco à présent Au fait, je vous ai laissé un cadeau dans votre nouveau chez vous Sur la table de chevet Merci Me direz-vous de quoi il s'agit ? D'une broutille Mais qui vous sera utile si vous avez besoin de mutagène A propos Avez-vous réfléchi à ce que vous alliez faire de votre récompense ? Allez-vous raccrocher vos épées Et vous mettre à tailler des vignes ? Oui, il est temps de raccrocher Pour aller s'installer avec NFR, on l'avait dit Vous savez quoi ? C'est bien possible Non, ne riez pas Pas aujourd'hui, ni demain Mais peut-être qu'un jour J'aurais envie de savoir ce que ça fait de se réveiller chaque matin dans son lit Je vous en prie, arrêtez Cet excès de sentimentalisme me fait mal au croc Et après ? Allez-vous écrire vos mémoires comme jasquier ? Je me souviens d'une nuit non loin d'ici Nous nous cachions dans une grotte alors qu'un blizzard faisait rage Ça vous dit quelque chose ? Et comment ? Nous étions en route pour sauver Syrie de Vilschfortz Vilschfortz, c'était vraiment bizarre à prononcer Vilschfortz ne m'a pas laissé un aussi bon souvenir Mais ce premier séjour à Beauclair fut bien plus calme que celui-ci Ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque Le seul problème, c'était les caves Trop petites pour stocker tout ce vin Les apparences, Gérald Comme les fées Mamoun et les Doppler Elles peuvent être trompeuses Alors, qu'est-il advenu de Vilschfortz ? Je l'ai tué, mais ça n'a pas été facile Et vous, une idée de la direction que vous allez prendre ? Loin, c'est tout ce qui compte Peut-être m'aventurerais-je au sud Au Nilfgaard ? Et pourquoi pas ? Les Nilfgaardiens forment une société moderne Là-bas, plus personne ne croit aux vampires Ce seul fait s'avérerait fort utile pour un vampire cherchant à se fondre dans la masse C'est pas faux ! C'est un point de vue intéressant Je n'ai aucune envie de bouger d'ici On pourrait rester encore un peu Bien sûr, mon ami Nous avons été témoins de grands événements que nous avons même précipités à plusieurs reprises Après toutes ces péripéties, nous avons bien mérité un peu de repos Bien d'accord Moi aussi Oh ! Oh et Geralt nous fait un petit smile Incroyable J'aimerais rentrer en fait Une humilité infinie Rentrez chez vous Au revoir Regis Merci pour tout Allez, c'est hâte de retourner à la maison Hello la bande ! Comment ça va ? Hello Barnabas ! Maître sorceleur ! Des inconnus ont fait irruption dans votre résidence J'ai résisté de mon mieux Mais en vain Qui était-ce ? Hélas, je crains qu'il n'ait point eu la courtoisie de se présenter Tiens, tiens, tiens Bonjour à tous Bonjour à tous Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu es toujours aussi belle ? Tu ne vas pas me demander ce que je fais là ? Ou comment je t'ai trouvé ? Tu répondrais de manière évasive Alors à quoi bon ? C'est vrai Tes secrets avaient le don de m'énerver, tu sais Maintenant Je sais que si tu as quelque chose à me dire Tu le feras Inutile de poser des questions Tu m'as manqué Gérald Follement Bah nous aussi tu nous as manqué l'INFR On pourra se tenir par la main en regardant le ciel Comme dans une romance à deux couronnes C'est vraiment la fin Comme promis Gérald et INFR qui vont s'installer et glander Tu as apporté un tas de livres Tu travailles sur un nouveau sortilège, c'est ça ? Pas du tout Il n'y a aucun grimoire Rien que des lectures pour le plaisir Le nom de l'orchidée, un veuf de parchemin Je t'ai toujours cru trop occupé pour t'adonner à des plaisirs inutiles comme la lecture Je l'étais, mais plus maintenant C'est vrai ? Il y a quelques semaines, j'ai réalisé que je ne sais pas quoi faire de ma vie Je n'ai pas de projet, pas de but Et tu sais quoi ? Ça me plaît Je peux enfin cesser de penser à la politique Et me concentrer sur ce qui est important pour moi C'est pour ça que je suis là Allez ! Que penses-tu de tout ça ? Le paysage est superbe et les villes sont charmantes, c'est indéniable Mais ? Mais ma garde-robe ne se prête pas au soleil du sud La chaleur devient insupportable par ici quand on porte du noir Ah, il va falloir songer à changer ta palette de couleurs Pourquoi pas blanc et vert pomme ? Et je me parfumerai à la tulipe et au navet Ha 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 Je crois que je vais plutôt rester à l'ombre Et tu m'apporteras des boissons fraîches, à intervalles réguliers Elle est vendue Tout ce que tu voudras Tu sais, c'est assez étrange d'avoir une maison Je dois dire que je ne t'ai jamais imaginé en propriétaire terrien Ça m'est tombé dessus comme ça, mais je ne vais pas me plaindre Yen, avant qu'on affronte la chasse Tu disais vouloir t'enfuir avec moi jusqu'au bout du monde Ce vignoble, ça te convient ? Hmm, oui, même s'il manque une chose Laquelle ? Je vais te donner un indice C'est grand, blanc, avec quatre pattes Rayon taxidermique Ah non, la licorne Ah merde, elle a pas oublié D'accord, tu peux la porter ici Je savais que tu serais de mon avis Qu'est-ce qu'on ferait pas hein ? Tu pensais que ce jour arriverait ? Toi, moi, la paix et la tranquillité Le bruit des abeilles, le chant des oiseaux Je regrette presque d'avoir attendu autant avant de te rejoindre J'ai été une vraie bécasse Tu avais des doutes ? J'imagine que ça n'a pas dû être facile de me rejoindre Tu as toujours été fière comme un pan Je t'en prie, Gérald Les autres magiciennes auraient le sentiment qu'on leur a coupé les ailes en suivant quelqu'un, mais pas moi Oh, attention à ce que tu dis sur tes collègues N'oublie pas, dans tous les nids, il y a un coucou Bien dit, sorceleur En plus d'être beau, tu es sage J'ai un peu l'impression d'être le chat qui a attrapé le canari Ouais, euh… Bon sang Tu as gagné, pour cette fois Ha ha Au fait, comment ça a commencé nos joutes verbales ? Tu as oublié ? C'était un vernissage, à Banhard C'est toi qui a commencé parce que tu mourrais d'ennuis J'ai trouvé ton sens de l'humour à la fois lamentable et un peu touchant Ne change surtout pas, Gérald Promis Oui On pourra parler plus tard ? Bien sûr, je ne vais nulle part On peut parler ? Bien sûr, avec plaisir Ok, rien de particulier Bien sûr Eh bien mes amis On y est Je ne devais faire qu'une dernière chose C'est aller regarder le fameux cadeau que nous a laissé Régis apparemment Tape de chevet il a dit Lettre de Régis Chère Gérald, si vous lisez cette lettre, cela signifie que j'ai depuis longtemps franchi les frontières de Toussaint et que vous avez trouvé mon mutagénateur Évidemment, libre à vous de donner à cet instrument le nom qui vous plaira ou qui correspondra mieux à sa fonction Car il ne fait aucun doute que vos connaissances sur les mutagènes dépassent de loin les milléennes J'ai travaillé sur cet appareil durant mon temps libre, mais il est à présent terminé Et je suis convaincu, comme tout inventeur peut l'être avant que son invention n'ait été utilisée comme prévu, de son utilité Vous vous demanderez sûrement quelle peut être sa fonction Comme ça on l'indique, le mutagénateur génère des mutagènes Son principe de fonctionnement est simple, il absorbe l'énergie électromagnétique des corps, celui des monstres et des malfaiteurs que vous tuez, dans ce cas présent Qu'il stocke pour atteindre un niveau de charge critique, puis convertit l'énergie stockée en un mutagène supérieur, dont vous saurez certainement faire votre usage Vous l'aurez compris, je suis un ingénieur amateur, alors il faut me pardonner de ne pas vous permettre de contrôler cette opération Les mutagènes sont produits de manière aléatoire, si bien que la chance seule décidera de vous donner un mutagène vert, rouge ou bleu Cependant, j'ai remarqué que les couleurs ont tendance à alterner J'espère que mon cadeau vous sera utile Votre ami dévoué, Emiel Régis, Ruelic, Terzief, Godfoy PS, vous devez vous demander pourquoi j'ai déposé le mutagénateur chez vous au lieu de vous le remettre en impropre Et bien sachez que c'est par modestie, d'ailleurs vous ne me croire ou pas Prenez bien soin de vous, Geralt, et faites bon usage à mon cadeau Quel bro, ce Régis Salut Dade, je suis arrivé à la toute fin It's over Ça va Barnebas ? C'est gentil qu'il n'est fait hein Monsieur, nous avons reçu un chargement de vin, du vignoble Bellegarde je pense, avec les remerciements de Madame Mathilda et de Monsieur Liam J'ai fait décharger les flux et demander qu'on les stocke à la cave, à droite de l'entrée Merci, j'irai voir ça quand j'aurai un moment Excellent, on m'a annoncé une autre livraison Ok, y'a rien à dire Merde Et bien mes amis C'est fait Après 100 heures à peu près sur The Witcher 3 Une demi-50 Enders sur The Witcher 1 et une 20 Enders sur The Witcher 2 Donc pour un total de quasiment 150 heures Nous avons fini La saga The Witcher Merci Youtube d'avoir suivi Et on se retrouve bientôt pour un prochain Let's Play Bye Bye